Le chemin d'avenir La première leçon c'est que l'initiative publique a été dévoyée depuis bien longtemps, l'État-providence est mort, s'est laissée remplacée par l'initiative privée, mais en même temps l'on a constaté, y compris dans notre pays, que l'initiative privée n'a pas non plus apporté le bonheur que l'on attendait. La solution aujourd'hui, vers laquelle se dirigent tous les économistes et tous les politiques, c'est de combiner l'initiative privée et l'intervention publique. Pourquoi le président candidat insiste-t-il sur la modernisation et l'industrialisation du Congo par l'agriculture ? La modernisation et l'industrialisation, si vous me permettez la formule, sont les deux mamelles de la politique que le candidat Denis Sassou Nguesso propose aux citoyens congolais. Le mariage entre la modernisation et l'industrialisation est un mariage qui est fégon, qui permet au pays non seulement de générer des emplois d'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire dans la modernisation parce que nous allons monter, nous allons grandir dans la performance, nous allons grandir dans les gains de productivité, mais aussi dans la modernisation parce qu'il s'agirait justement de mailler le pays à travers un certain nombre d'infrastructures qui vont quitter le domaine artisanal pour passer à une échelle qui soit beaucoup plus importante pour permettre à la fois la production de masse, comme je l'ai indiqué, l'utilisation des jeunes dans la formation qualifiante comme dans les autres formes de production, et enfin de créer une production de masse dans notre pays pour que les biens soient abondants et qu'on puisse les utiliser à bon escient. Selon l'opposition, certains engagements pris il y a sept ans dans le cadre de la Nouvelle Espérance n'auraient pas été tenus, notamment en matière d'eau, d'électricité et de création d'emplois. Le chemin d'avenir permettra-t-il de les réaliser ? Prenons un à un les différents exemples que vous avez pris. La question de l'eau. Vous savez, l'eau, on ne peut pas distribuer une eau qui n'existe pas. L'eau potable, j'entends, parce que si ça c'est que de l'eau naturelle, de l'eau de surface, je crois qu'en ce moment-là, le problème ne se poserait pas. Si les citoyens de mauvaise foi posent ce problème, c'est parce qu'ils disent qu'il n'y a pas l'eau potable. L'eau potable, il faut la produire. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'est pas de Congolais sérieux qui peut refuser de voir les infrastructures qui sont en train de se mettre en place dans le cadre de la Nouvelle Espérance et qui vont nous permettre dans quelques mois, j'ai dit bien dans quelques mois seulement, de disposer de l'eau. Quand vous avez, par exemple, la deuxième usine de Djiri qui est en train de se construire, quand nous avons, par exemple, les portables qui sont prévus dans le budget d'investissement, non seulement 2007, mais aussi 2008 et 2009, quand nous avons les forages qui ont déjà été réalisés et qui ont été inaugurés au vu et au su de tout le monde, tout cela mis ensemble, je pense que nous pourrons quand même dire que nous avançons petit à petit vers la solution définitive de ce problème. Le conseil d'électricité, vous vous rendez bien compte que jamais, depuis que ce pays existe, un effort aussi massif a été fait en termes de production d'électricité. Jusque-là, nous n'avions que quoi ? Nous n'avions que le vieux barrage du Joué, accessoirement, Moukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukouk Donc ils sont contraires à la vérité que le peuple voit. Nous ne sommes pas là dans la promesse, nous ne sommes pas dans la réalisation. C'est vrai qu'au début d'une campagne comme maintenant, il y a beaucoup de promesses qui sont en train d'être faites. Mais vous savez, dans les pays qui ont déjà une grande tradition électorale, on ne juge pas simplement le candidat à travers la promesse. On juge aussi à partir non seulement du gabarit du discours, mais aussi de son histoire, de ce qu'il a pu réaliser. Et c'est pour cela que nous évoquons ces activités qui ont déjà été posées par le candidat actuel qui a un passé, qui a une histoire, qui a une pratique de gestion en matière d'infrastructure, en matière de ceci ou de cela, pour que les gens comprennent qu'il est le mieux placé pour pouvoir prendre un engagement, une promesse pour l'avenir, plutôt que ceux qui ont été avec lui, qui ont gouverné avec lui, qui n'ont jamais été capables de proposer quoi que ce soit et qui aujourd'hui veulent donner des leçons d'infrastructure ou bien de modernisation pour notre pays. Pourquoi le choix de Denis Sassou Nguesso ? D'abord parce que, à l'évidence de tous les candidats, il est celui dont l'histoire, la capacité de gestion, les actes présents sur le terrain favorisent le mieux. Je crois que nous sommes d'accord pour le dire. Deuxièmement, il est celui qui, dans notre pays, a créé les conditions qui permettent, y compris aux autres qui s'expriment aujourd'hui, d'avoir la libre parole. Vous savez, la démocratie politique, comme on aime à le dire, ce ne sont pas simplement les libertés individuelles et les collectives. Ce ne sont pas simplement les droits humains, mais c'est aussi l'économie de marché. Donc, c'est celui qui aura créé les meilleures conditions pour que cette triple action se développe dans notre pays. Troisièmement, c'est également le seul candidat qui, du nord au sud et de l'est à l'ouest, peut indiquer une action qui permet de prendre une promesse sur l'avenir. Peut dire à chaque Congolais que je vous aime parce que, dans tel département ou bien dans tel district, voici ce que j'ai pu laisser. Et cela me paraît extrêmement important pour que les Congolais se disent que, pour demain, nous avons besoin d'avoir un homme qui rassure. D'abord parce que c'est un homme de paix, même si certains, ça les agace de les entendre. Ensuite, parce qu'il y a un passé qui permet de rassurer l'avenir. Et enfin, parce qu'il y a des actions qui ont été posées, des actions concrètes, qui nous permettent justement de prendre une promesse sur l'avenir. Je vous remercie. Bravo. Voilà. Merci.